... Bienvenue sur l'épreuve de course individuelle des Championnats de France de Ski Alpinisme 2019 qui se tiennent à Ossois. Le tracé Senior Home qui s'étend sur 1800 mètres de dénivelé positif pour rejoindre le sommet du Grand Châtelard en bordure du parc de la Vanoise. Dès le début, j'ai réussi à mettre un bon rythme et à tout de suite détacher le groupe. Et après, sur la suite de course, ça s'est plutôt bien passé. En haut du dernier portage, avant la dernière descente, j'arrive premier. Et par contre, en bas de la dernière descente, on est tous les trois. Et du coup, on s'est bien disputé sur la dernière montée. Et j'ai réussi à détacher les deux gars. J'ai pu partir devant tout de suite. Après, une Espagnole est passée devant. Donc voilà, mais les autres Françaises étaient assez loin derrière. Donc j'ai gardé un peu de marge toute la course. C'était super bien, c'était un magnifique parcours. On a eu la chance d'avoir le soleil. La mer de nuages était un peu plus bas que nous. Et c'était la première indif de la saison. Et la dernière avant les premières grosses échéances. Donc c'était un petit peu la course de réglage pour moi. Pour vérifier que la forme était bien là. Que tout était nickel au niveau matériel, changement. Qu'il n'y ait pas trop de soucis. Et c'était un parcours très technique. Donc ça a permis de bien vérifier que tout était au point. Donc voilà, une bonne mise en jambe. Et avant les prochains gros objectifs qui arrivent dès samedi prochain. Parce que l'année dernière, on avait été assez embêtés à devoir doubler tous les jeunes devant. Donc là, c'est vrai que partir en même temps, c'est vraiment l'idéal pour nous. Ça permet que les plus rapides sont devant, les moins rapides sont derrière. Mais personne ne se gêne plus que ça. Et du coup, c'était sympa. Pour moi, ça permettait d'avoir plus de monde autour de moi. J'aurais peut-être été un peu plus isolée s'il n'y avait que les filles. Et donc ça permet de se tirer. Je fais pas mal de la bataille avec la tête de cour chez les juniors. Bon, ils descendent beaucoup plus vite que moi. Donc ils ont passé l'arrivée bien avant moi. Mais c'était bien. Oui, c'était bien. On a failli pasculer. Il y a Mathéo et Dalin qui m'ont rattrapé au milieu. Du coup, on a fait un peu la course tous les deux par la suite. En sachant que lui, c'est un très bon finisseur général. Il se loupe rarement quand il est à la bagarre pour la victoire. Et il m'a encore attaqué jusqu'à 50 mètres de l'arrivée. J'ai réussi à le passer. Physiquement, ça allait pas trop mal. Après, c'est surtout la partie longée où j'ai perdu pas mal de temps. Les descentes, je suis pas descendu trop fort les premières. Je pensais que je descendais bien. Mais par rapport à derrière, j'ai perdu du temps. Ils m'ont repris les quelques secondes pour se raccrocher. Ça fait que ça a mis du piment dans la course. Et t'es arrivée avec une bonne avance. Oui, c'est vrai. Je suis arrivée avec une bonne avance. J'ai mis tout de suite de l'avance avec la première montée. Et en fait, c'est surtout, je pense, dans les montées, je devais aller plus vite. Mais je fais beaucoup de travail sur mes manips. Et donc là, une manip trompant, c'est quand même assez spécifique. On en a pas souvent. Et des fois, on oublie de travailler. Et moi, je fais souvent dans les détails. Et donc ça, je pense que ça m'a permis de gagner beaucoup de temps. Et même sur la remise des pôles, les enlever, tout ça. On dirait pas. Mais là, je devais avoir 8 manips. Et 8 manips, c'est à chaque fois qu'on gagne 10 secondes. Ça fait tout de suite plus d'une minute. Donc une minute à prendre, c'est énorme dans cette course. – Sous-titrage FR 2021 – Sous-titrage FR 2021 Merci.